Les Alarmes Clément Pelletier, 197 3e Avenue, Ville de Lydet, 247 7003. C'est de la grande visite pour nous, parce qu'on ne la voit pas souvent. C'est la première fois qu'on la reçoit ici, dans nos studios. Elle n'est pas très grande, par exemple. Mais quand on parle de grandeur, on parle de personne, parce qu'on aime bien... C'est Mme Suzy Walsh, je viens de la présenter, qui est la directrice. Est-ce que c'est bien de la programmation? La programmation pour que j'écoute TV à Montmagny. OK. Et Trois-Rivières. Et Trois-Rivières également. Bon! Également, également. Ça fait deux chapeaux. D'abord, bienvenue chez nous. Merci, merci. Je dirais bienvenue chez nous, mais bienvenue chez vous. Oui, un mélange des deux, mais c'est ma première fois sur les ondes de Céma TV. Et merci beaucoup de l'invitation. C'est très gentil. C'est un plaisir. Une fois par ailleurs, c'est pas trop. Non, c'est pas trop. J'ai peut-être même y prendre goût. J'ai peut-être en revenir plus souvent. Mais vous avez une carte chouchou, hein. On a bienvenue. J'essaie. Suzy, vous êtes là ce matin parce qu'aujourd'hui, on présente la nouvelle programmation de Cogéco-Câble à Montmagny. Oui. Qu'en est-il? Je sais que c'est un grand événement pour vous autres. Bien, à chaque année. On le fait une fois par année. On aimerait le faire peut-être plus souvent, mais bon, la façon que ça fonctionne, des fois, c'est difficile de tout regrouper au même moment puis avoir comme un départ intéressant. Je ne sais pas si on va pouvoir partir un petit peu les vidéos. Je sais que ce sont tous bien rendus. Marie-Ève Picard, qui travaille à Montmagny depuis une dizaine d'années, nous a préparé une petite vidéo qu'on vous montre un peu, qu'on présentera ce soir. À chaque année, on est comme regroupés. Les gens, les artisans, les participants des émissions, ceux qui veulent, ceux qui sont intéressés tout simplement par la télévision. À Montmagny, on est assez central puisqu'il n'y a pas beaucoup de stations de télévision, outre la vôtre, qui peuvent donner, bien, même la vôtre, il n'y a pas l'option ou ce qu'on a de donner la chance à des bénévoles pour venir faire, mettons, leur premier essai. Donc, des fois, avec la télévision locale, c'est la force de Cogéco TV, c'est d'aller ramasser des gens qui veulent essayer pour la première fois de faire de l'animation. Certains veulent faire de la caméra, essayer les montages. Tout ça sert énormément à la communauté pour se développer et après ça, venir travailler dans d'autres réseaux du coin comme caméraman, comme technicien ou même comme animateur éventuellement. Il y a beaucoup de gens qui aiment énormément l'animation. Montmagny est une ville fantastique pour réaliser à quel point il y a de la culture et qu'il y a du développement ici. Nous, par le biais de nos émissions, comme on voit passer ici, on commence sur ce qui se passe dans la région avec des entrevues, avec des petits reportages. On a plus en plus chaud avec les arts de la scène qui revient depuis quelques années assez fidèlement. Il y a également une nouvelle émission qui a commencé un peu au fin de l'année, cet été, qu'on a commencé à roder, qui est connectée sur les gens de Montmagny. J'allais faire un lapsus avec connecter sur la Mauricie, mais connecter sur les gens de Montmagny. On reçoit en invité Michel Cloutier, qui est l'animateur à SIKI, qui reçoit des entrevues de fonds de personnalités de la région. Ça peut être des personnalités politiques, ça peut être des personnalités sportives, ça peut être des personnalités... Juste des gens qui ont développé des projets, qui ont un cœur immense sur ce qu'ils font, sur leur vie, sur leur discipline, ou sur tout simplement leur histoire de vie. Il y a des gens qui ont des histoires de vie bouleversantes, soit par cause de la maladie, des gens qui se sont relevés parce qu'ils ont perdu des choses grosses, des choses graves qui sont arrivées dans leur vie. Puis ensuite, on va probablement faire des petits projets qui se développent de temps en temps. Là, on voit à l'écran en ce moment, écoutons notre maire, qui est une émission qui est très, très, très écoutée aussi également sur nos ondes. Encore Michel Cloutier qui fait une entrevue à chaque semaine avec votre maire de la ville, M. Desrodiers, qui est très présent, qui est très proche des gens. On est content de voir à quel point que les gens aiment le côtoyer et aiment lui répondre. On reçoit souvent des questions pour lui ou des suggestions ou des choses comme ça. Puis évidemment, on vient avec le conseil de ville. Le conseil de ville est un classique ici. Je pense que dans les chaînes, pas mal tout étendu sur les chaînes des stations de Cogéco, les conseils de ville sont très, très forts. Et je vous dirais que celui de Montmagny, les gens de la ville aiment écouter leur conseil de ville parce que les codes d'écoute pour le conseil de ville est très forts. Ça fait que ça ressemble à pas mal ça pour ce qui est la programmation chez Cogéco TV pour cette année. La messe qui revient. Les fidèles sont toujours au poste. Du mardi au vendredi en fin d'après-midi puis le dimanche matin pour la grande messe plus fidèle. C'est quand même populaire aussi. Bon, c'est encore. Et le conseil municipal, c'est un peu précurseur parce que je vois des places comme Lévis qui n'ont même pas de conseil municipal. Je vous dirais que même dans la région ou ce que je travaille également, en Mauricie, sur Hongan, il n'y a pas de conseil de ville qui est diffusé. Il y a des choix de certaines municipalités qui préfèrent peut-être ne pas être télédiffusées pour dépendamment des situations ou de ce qui se passe. Donc, le fait que les gens acceptent qu'un conseil de ville soit représenté puis qu'ils disent, oui, nous, on n'a pas peur d'avoir une caméra, on n'a pas peur que ça soit filmé, on n'a pas peur de ce qui va sortir, de ce qui va se dire, on assume bien ce qui se fait. Je trouve que c'est une belle ouverture aux citoyens parce qu'il y en a beaucoup. Bien, je dirais, le mot peur n'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose à dire non plus parce que je comprends des fois les délicates questions qui peuvent survenir dans un conseil de ville. Des fois, il y a des gens, des citoyens qui peuvent être vraiment en colère ou déçus puis qui peuvent peut-être des fois dire des choses qui peuvent dépasser leur pensée puis après ça, se retrouver sur la sellette, ce n'est pas évident non plus pour les gens. Même chose pour les gens politiques, ça peut ne pas être facile non plus pour eux de se retrouver dans une situation des fois qui est litigieuse, ils n'ont pas toutes les informations nécessaires pour prendre une décision puis avoir l'air de savoir bien ce qui se passe parce que bien que les gens sont proches de leur communauté, souvent au niveau de la mairie, il y a des petites failles des fois qu'on ne savait pas qu'il y avait tel règlement ici, tel règlement que ça puis qu'une personne est plus ou moins. Je sais qu'il y a un petit malaise qui parfois est comprenable de ne pas mettre en diffusion ces réunions communautaires-là qui ne sont jamais totalement sûres du résultat. Par contre, ici, c'est fantastique de voir l'ouverture de tout ça puis ils y tiennent. Les gens précipent aussi de savoir ce qui se passe dans leur ville puis de voir les décisions qui se prennent aussi. Oui, oui, oui. Oui, oui, complètement. C'est une des émissions les plus écoutées. On a un succès extraordinaire avec le conseil de ville. On a un très beau succès avec votre émission aussi. Les gens aiment avoir les informations de la région, aiment entendre parler de ce qui se passe ici, aiment les trucs que vous donnez pour faire rayonner dans les gens qui sont ici, faire connaître les entrepreneurs, faire connaître la discipline, faire connaître même les gens qui s'investissent à plusieurs niveaux. C'est super intéressant. Est-ce que vous avez des nouveautés? Vous nous avez monté la programmation, montré la programmation. Est-ce que vous avez des nouveautés cette année aussi? C'est un peu la continuité de la programmation. On garde nos émissions fortes. On garde nos émissions solides avec les Arts de la Seine qui sont un moteur très important de la culture ici en Momanie. On a évidemment avec les actualités, avec le Séma TV, le Bonjour de la Côte-Sud qui revient, qui est là de jour en jour, l'été, l'automne, l'hiver. C'est incroyable. Félicitations pour votre permanence à tous les jours sans même prendre de break des fois en certaines périodes de l'année. Puis, on a la nouveauté la plus forte sur laquelle on va miser cette année. Bien, plus forte. La nouveauté qui est la plus... qui va nous revenir à faire parler des gens, c'est vraiment l'émission sur Connecté sur les gens de Montmagny, Connecté sur Montmagny, où est-ce qu'on va vraiment vouloir aller chercher des entrevues de fonds ou aller vouloir chercher des commentaires, des portraits de gens qu'on veut connaître ou qu'on connaît déjà un peu parce qu'à Montmagny, vous allez connaître... Ce qui est fantastique avec Montmagny, c'est qu'il y a quand même des personnalités qui sont présentes, mais assez connues aussi. Donc, la plupart des gens que vous allez rencontrer, vous l'avez probablement déjà côtoyé, soit dans votre vie personnelle, soit dans votre vie professionnelle, soit à l'épicerie, soit à l'école, soit... Évidemment, pour les gens politiques, c'est plus facile de les avoir déjà vus, mais c'est pas tout le monde qui savent leur passé, qui savent qu'est-ce qu'ils ont fait, d'où ils viennent, des petits détails que les gens nous livrent de leur progression de chemin. Donc, on espère par là pas démystifier les gens, mais au moins donner des modèles pour encourager d'autres personnes qui auraient peut-être envie d'aller dans l'entrepreneuriat pour dire que c'est pas tout le monde qui réussit spontanément, c'est pas tout le monde qui hérite d'une usine. Donc, il y a des gens qui sont partis de rien puis qui ont bâti leur richesse, qui ont bâti leur entreprise. Les gens qui sont en politique qui aujourd'hui sont bien rentrés, sont bien là, sont bien assis, mais savoir tout le parcours et les sacrifices que d'un fois ça a demandé, c'est pas tout le monde qui le savent. Donc, c'est ces petits moments-là qu'on va essayer de rapprocher avec la population pour que les gens soient encore plus près de ceux qui côtoient. Et je pense que vous réussissez bien. Ça a changé beaucoup, Cogéco-Montrani. La programmation est beaucoup plus adaptée. Vous êtes beaucoup plus près de votre monde. Bien, on est ça. Et la programmation, on le ressent. Puis je pense que vous avez des sondages à chaque année. Oui. Ça le démontre aussi que les gens vous suivent de plus en plus. Bien, les gens sont toujours intéressés à ce qui se passe avec eux. Puis vous avez la bonne recette pour ça aussi avec votre émission, c'est que c'est intéressant de savoir ce qui se passe ailleurs. Évidemment, on ne veut pas se fermer sur le monde, sur Québec, sur Montréal, même sur le bas du fleuve. Mais par contre, des fois, savoir plus ce qui s'en vient ici, nos festivals, nos programmations, nos spectacles, les gens de notre coin qui ont réussi, c'est toujours une fierté qui fait que c'est ça qu'une petite partie qu'on est tous un petit peu chauvinistes, qu'on aime parler pour notre paroisse. C'est humain et c'est partout. C'est pour ça qu'avec Ogéco TV, on veut beaucoup ouvrir sur le fait de venez nous faire connaître ce que vous faites, venez nous faire apprendre comment vous êtes, puis nous, on va trouver une façon de le mettre en lumière. N'inquiétez-vous pas, ça c'est le côté avec Marie-Ève qui est experte pour trouver des bonnes idées créatives. Elle a beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain, puis on va trouver une façon de faire rayonner votre projet. C'est important de le dire que Marie-Ève Picard est la responsable de Ogéco TV à Montmagny. Elle est le cœur de Ogéco TV. Marie-Ève Picard est une native de la place, comme on dirait, une personne qui est bien ancrée dans son milieu. C'est la chance d'arriver en poste depuis, ça fait un an et demi maintenant, donc je vous dirais que je suis une petite nouvelle. Par contre, Marie-Ève, comme je dis, c'est vraiment le cœur de Montmagny, c'est une personne qui a une bonne référence, qui a une belle notoriété ici, que les gens connaissent aussi. Beaucoup, je m'aperçois, elle connaît tout le monde. Elle connaît tout le monde à Marie-Ève. Elle est toujours heureuse à connaître tout le monde. C'est déjà tout le temps qu'on a parce qu'Ogeco va les couper si je n'arrête pas. Je sais, je sais. Suzy Walsh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Suzy, qui est directrice de la programmation de Cogéco Montmagny et Cogéco Trois-Rémières. Merci d'avoir été avec nous. C'était très apprécié ce soir, on sera là pour la présentation. J'ai oublié de le dire, en plus, qu'il y avait le lancement ce soir. Donc, si vous voulez venir au Café Roméo, ici au centre-ville de Montmagny, un petit 5 à 7 entre amis, sans prétention, pour se lancer notre saison. Et merci de nous donner l'opportunité de pouvoir parler aux gens de Montmagny. Ça fait plaisir, vraiment. Merci, Mme Walsh. Bonne journée. Suzy Walsh, qui est directrice de la programmation pour Cogéco Montmagny et Trois-Rémières. Ça complète notre émission. Je vous invite à être dans l'eau demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, dans quelques instants, on vous présente les avis de décès. Je vous souhaite d'accès à la Côte-du.